Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sympathique du nom entièrement fait à l'iPhone. Comme ça, c'est badger, fait à l'iPhone. Aujourd'hui, je ne vous l'avais peut-être pas dit sur YouTube, mais j'ai commandé une coque ré... Et du coup, je l'ai reçue, là, ici, par la poste, un dimanche, très très bien. C'est pour ça que j'ai changé de ville, c'est parce que je ne recevais jamais mes colis par la poste le dimanche. Maintenant, oui. Et du coup, je vous montre ça tout de suite. J'ai sorti les différents éléments, on voit ça de suite. Merci, au revoir. Et voilà la bête. Alors, bon, déjà, une petite parenthèse, Sony Bravia RE40, 80 cm, là-bas. Voilà, et la télé tourne, mais pfff, je... Bon, bref. Alors, donc, la coque... Ah, je suis désolé. Je ne peux pas faire sans un petit hommage à Joyka et son Rhinoshide légendaire. C'est beau, quoi. Je veux dire, c'est du grand art. Je veux dire, on repasse ça une fois. Allez. Bon, allez, c'est bon. Je vous en garde quand même un petit peu. Parce que, histoire de... Alors, donc, moi, j'ai pris la mode NX. Alors, celle-là, elle est bien parce que tu peux choisir les éléments que tu prends avec. Et tu peux la personnaliser. C'est ça qui est bien. Donc, j'ai pris la mode NX. Donc, là, à l'intérieur de la boîte, de cette boîte-là, que je vais ouvrir avec vous, je vais vous montrer. Vous avez juste le bumper qui vient autour de votre téléphone. Et à une main, c'est pratique. Et vous avez aussi le bumper et puis la petite bordure qui vient avec. Voilà, j'ai trouvé le moyen de l'ouvrir. Donc, j'ouvre ça. Ah, ça s'ouvre comme ça. D'accord. Hop. Donc, on va le sortir. Voilà. La boîte, vous en faites ce que vous voulez. Vous torchez le cul avec. Enfin, comme vous voulez. C'est malsain, c'est malsain. Donc, voici le petit bumper. Alors, moi, je l'ai pris en bleu parce que je vais vous expliquer après. J'ai des boutons rouges et une bordure blanche. Je vais vous expliquer. Donc, là, à l'intérieur, on voit, c'est un peu comme alvéolé, bizarre. Mais bon, pour moi, c'est juste un effet de style. Les boutons. Donc, là, réellement, il faudrait que je le chaîne comme ça. Donc, c'est pour iPhone XR, celle-ci. Vous pouvez en avoir pour les téléphones Google et aussi pour, qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, les Samsung Galaxy. Je crois qu'il y a déjà les coques pour le dernier S10. Voilà. Donc, vous avez un emplacement pour une petite lanière ici. Voilà. Très, très bien. Alors, c'est un espèce de caoutchouc, un truc un peu, voilà, qui absorbe les chocs. Donc, le bouton Power, ici, qu'on va pouvoir enlever et remettre à notre guise. Le bouton... Pardon. Attendez, il manque un truc ou quoi ? Ah, je crois savoir. Je crois savoir. Donc, les boutons de volume et l'emplacement pour le verrouillage de la rotation d'écran ou alors le mode muet des sonneries pour votre téléphone. Ça, les deux emplacements de haut-parleur à droite à gauche. Au milieu, c'est pour laisser passer le câble de rechargement Lightning de l'iPhone. Une petite inscription Rhinoshield. Et puis, voilà. Alors, ici, vous voyez, ça fait comme une espèce de bordure, ici. Et bien, ça, c'est la petite bordure bleue, ici, qui est montée dessus. Pour l'enlever, je pense qu'on tire dessus, simplement. Bon, je ne vais pas attirer plus que ça. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, je vous parlais de la petite bordure. Ici, vous avez une bordure blanche. Donc, ils vous expliquent à chaque fois au dos des trucs. Ils vous expliquent les instructions de montage. C'est pareil pour le bumper. Si vous retournez la boîte, derrière, ils vous... Comment dire ? Et ils vous disent déjà ce qu'il y a avec. Et ils vous expliquent les petites configurations. Et puis, c'est tout. Là, bizarrement, ils ne vous expliquent pas comment le monter. Et ils vous disent, voilà, il y a le Citrino Shield. Enfin, voilà. Tu peux aller voir là-bas, il y a des instructions de montage. Si tu as du mal à le monter. Parce que ça peut arriver, vu que c'est bien ajusté, que tu aies du mal à le monter. Donc ça, ensuite, derrière les éléments, comme ça, ils vous mettent les instructions de montage et démontage. Donc, tu vois un petit peu. Ça, c'est bien. J'essaie de vous ouvrir ça. Voilà. Donc, j'ai pu vous ouvrir ça. Donc, on ouvre. La petite étiquette au-dessus. On va l'enlever. On va la retourner un peu. Hop. Là. Donc, le plastique. Pareil, vous faites ce que vous voulez avec. Et voici la petite bordure. Donc, en blanc. Le blanc fait peut-être un petit peu cassé. Non ? Non ? C'est juste la lumière qui fait ça. OK. Donc, une bordure pour mettre à la place de la bleue qui est déjà en place. Ici, on la voit là. Voilà. Donc, petite bordure blanche à mettre avec la coque. Et ensuite, c'est pas fini. Parce que du coup, bleu, blanc et rouge. Voilà. Parce que j'ai pris le petit dos en plexiglas avec le drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Je suis pas patriote, du tout, du tout, du tout. Non, non. Et donc, voici aussi les petits boutons. Alors, même système d'ouverture que pour ça. Là, c'est à chier. Faut faire ça à demain. A moins que j'y arrive cette fois-ci. Mais non. Vous voyez ? Donc, ah, si, peut-être. Attends. Ouais, si. Voilà. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc, les petits boutons. Hop. Je vais pas les perdre. Parce que... Ça va être drôle. Donc, des boutons rouges. Voici que voilà. Fais la mise au point, connard. Allez, l'iPhone, putain. Voilà. Petit bouton rouge, du coup. Donc, bleu, blanc, rouge. Voilà. À mettre à la place des boutons bleus qui sont déjà installés dessus. Ça, je vais pas les perdre. Tu sais quoi ? Je vais pas les perdre. Donc, je vais remettre ça là. C'est refermable, je pense. Donc, voilà, comment on se calmait. Et puis, je vais garder ça là. Ok. Tu vois, Rhinoshin de font des petites boîtes comme ça qui se renferment. Ça, c'est génial. On met ça là. Et enfin, le dos. Le dos du téléphone en plexiglas. Enfin, ouais, en plastique quoi. Mais, je veux dire, en plastique rigide. Hop là. Ça s'ouvre un peu comme les boîtes de petits pains aux chambres. Et voilà. Alors, il y a un film plastique dessus. Le petit truc en plastique. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge, personnalisé dessus. Et là, vous le voyez, ça fait des espèces de petites bulles. C'est normal. Il y a un plastique dessus. Je vous répète. Donc, ça, on l'enlèvera par la suite. Voilà. Donc, ça, c'était si vous faites comme moi. C'est-à-dire, si vous prenez des boutons personnalisés, une bordure personnalisée et le dos personnalisé. Vous recevez ça comme ça. Exactement dans la même chose. Alors, là, c'est le modèle mode NX. Mais, il y a d'autres modèles. Je vous laisse aller voir. Je vous mets le site. Dans la description, je n'ai aucun partenariat avec eux. Bizarrement. Sinon, voilà. C'est comme ça, grosso merdo, que vous recevez les coques. C'est une espèce de... Un petit sachet par la poste. Ça passe. C'est une lettre prioritaire. Je ne sais pas quoi. Et vous recevez ça comme ça. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est vous montrer ce que donne l'iPhone avec la coque. Donc, monter dessus, avec le bumper, le dos et mes boutons bleu-blanc-rouge. Enfin, pour faire l'effet bleu-blanc-rouge avec le bumper, les boutons et la bordure et tout le bordel. Donc, là, vous êtes en train de voir les images. Là, actuellement, quand je vous parle là, je ne peux pas vous dire si ça rend bien, si ça ne rend pas bien, si c'est cool ou quoi. Mon avis, je vous le donnerai un peu plus tard. D'ici quelques semaines, quand j'aurai eu le temps de tester la coque un peu, voir ce que ça rend. Mais sinon, voilà. Donc, c'est la coque Rhinoshield Mode NX qui est personnalisable. Vous pouvez changer le dos. Vous pouvez changer la petite bordure que j'ai en blanc. Vous pouvez changer les boutons. Et vous prenez, il y a des couleurs. C'est disponible sur le site. Vous allez voir ça. Il y a les couleurs, normalement, qui plaisent à tout le monde. Et puis, vous achetez ça en lot, avec la coque bumper, le dos, la bordure et tout le bordel. Vous recevez ça, vous montez ça sur votre téléphone. Et basta, c'est réglé. Vous avez une coque. Rhinoshield. Voilà, je ne fais pas plus long, sinon, ça va faire un excès de... Rhinoshield. Rhinoshield. C'est tout de suite moins agressif quand c'est maudit le dit. Je ne sais pas vous, mais attends, on va tester Rhinoshield. Rhinoshield. À la MacGyver, c'est bien aussi. Voilà, c'est tout. Allez, je ne fais pas plus long. Je monte la coque. Je teste ça. Là, à l'heure actuelle. Tiens, vous avez déjà vu des images avec le téléphone et la coque qui étaient montées. Bref. Je monte ça, je teste ça. Et je vous fais un retour dans quelques semaines. Pour vous dire un petit peu mon avis sur cette coque. Rhinoshield. Mode NX. C'est tout. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Sur la chaîne, c'est Rémi. C'est comme c'est Koe et c'est Seb. Sauf que ce n'est pas Koe ou Seb. C'est Rémi. Je ne suis pas certain quand on la garde, celle-là au montage. Escalier de verre. Ciao. Sous-titrage ST' 501